L'histoire de l'art c'est l'évolution logique. L'histoire de l'art c'est nécessaire pour tout le monde de la connaître parce que ça fait partie de ce que nous sommes venus après. C'est cette histoire d'une façon globale comme je l'ai dit tout à l'heure mais que dans l'art il y a une particularité parce que l'histoire c'est comme un journalisme à perpétuité de ça qu'il y a devenue. C'est-à-dire qu'on sait, nous on sait, qu'est-ce que c'était les anciens grecs à travers les sculptures qu'on voit de Phidias. On connaît les barroques à travers Caravache. On connaît ce qu'étaient les empires chinois à travers l'avenue de l'Empire, l'avenue de la vallée sacrée de la Chine. Les monuments de l'Inde ou les pyramides de Chapultepec. Donc on voit, c'est un témoignage tellement évident. Quand on voit ça, on est automatiquement obligé à réfléchir et à se rendre compte, à s'en comprendre complètement parce que ça c'est impossible. Mais il y a quelque chose qui est en permanence de ce qui s'est passé au moment de terminer, de les gens qui ont senti, qui ont fait, qui ont vécu certaines choses. L'histoire de l'art, c'est un témoignage à perpétuité.